12 000 hommes pour en écraser 30. A 20h30, au soir du 1er mai, 80 parachutistes de la 3ème compagnie du RCP encaissent le choc d'un régiment d'assaut Viette au complet, qui monte à l'assaut d'Illene 1. L'Eviette attaque aussi sur Dominique III, et à l'autre bout du camp, sur Huguet V, où s'est retranché le reliquat du Beb. A l'image de tous les combattants de Dian Min Fu, l'officier Perio est fatigué. Il est comme les 100 parachutistes qui l'entraînent au-delà du ravin d'Illene 1, l'image vivante de l'épuisement physique. A 21h10, ce qu'il reste du RCP entre dans la fournaise. Toute la nuit, les parachutistes luttent pied à pied pour conserver la position. Ils se font tuer un à un, dans leurs trous ou au cours de contre-attaques démentielles. A 3 ou 4 contre 100, voire 200. Les hommes du RCP ne sont pas vaincus, ils sont morts. A l'aube, Eliane 1 est tombé. Définitivement. Le point d'appui Dominique III est submergé lui aussi. Pour le tenir, il n'y a plus que les Thaïs du commandant Schoenel et la compagnie de tirer ailleurs algériens du capitaine Philodo. A 3h du matin, Perret qui commande, rencontre par radio. Suis attaqué par ennemis nombreux et décidés. Ils font sauter les blocos à la grenade chinoise. On se bat dans les boyaux. Je contre-attaque à l'intérieur même de ma position. Mais il n'y a plus aucune unité de réserve. Plus aucune possibilité d'acheminer du ravitaillement en munitions. Perret part à l'assaut. Autour de lui, une demi-section de parachutistes emmenés par le sergent-chef flamand. Et deux groupes de combat composés d'Algériens et de Thaïs. Dominique III ne se rend pas. A 4h du matin, le radio du commandant Schoenel passe seulement un dernier message. Sommes submergés. Il n'y a plus personne en état de combattre. Munitions épuisées. Je fais sauter mon poste. La nuit n'en finit pas. Dien Bien Phu est en feu. Le bruit est infernal. Un à un, les parachutistes et légionnaires tombent. Tout redevient calme. Puis soudain, à 2h, deux régiments viettes se jettent en hurlant sur Yget 5. En phase 2, le régiment 36 sur la face nord. Le régiment 102 sur la face ouest. Avec en réserve, le régiment 88. 12 000 hommes pour en écraser pas même 30. Après des combats inimaginables, c'est la fin. Le régiment 102 arrive enfin au centre du point d'appui. Il lui a fallu une heure et demie pour réduire une poignée de béret vert. Il n'y a aucun prisonnier. Le jour se lève enfin sur Dien Bien Phu. Au PC, l'anglais et Bijar dressent le bilan des combats. Il est catastrophique. Sur 6 positions attaquées, 3 sont irrémédiablement perdus. Eliane 1, Dominique 3, Yget 5. La DCA ennemie ne ménage plus ses munitions. Diable veut en finir. La précision des parachutages sur le corps au tranché s'en ressent. Depuis maintenant 50 jours, les soldats français luttent avec rage et la violence des combats est indescriptible. Mais ces 5 derniers jours vont être inimaginables. Les soldats français tiendront jusqu'au bout. Ils ne se rendront pas.